Les chiens d'avalanches aujourd'hui, Hélène Gâteau, pour les animaux, tu t'y es intéressée ? Oui, je m'y suis intéressée. C'est vrai qu'il fait particulièrement beau aujourd'hui. Et Laurent, tu ne vas pas me contredire, mais je crois que quand il fait très beau comme ça, il y a des risques d'avalanches, des avalanches de redoux. Oui, des avalanches de redoux, mais là, elles sont quand même pas mal parties, parce que ça fait 10 jours qu'il fait très chaud chez nous. Donc elles sont parties, mais en Savoie, c'est le département où il y a le plus de chiens d'avalanches. Et on sait que les chiens d'avalanches, ils sont capables, en un temps donné, de parcourir la même surface que 20 personnes. Alors c'est très utile. Et nous avons justement rencontré à Bonneval-sur-Arc, Alexandra et son chien Pisco, qui partent comme toutes les semaines très enthousiastes à une séance d'entraînement, car ce sont de vrais sportifs quand même ces chiens. Et vous allez voir qu'on va recréer des conditions grandeur nature. Si vous aviez rêvé un jour de vous faire ensevelir par une dameuse, eh bien c'est maintenant. La Savoie est l'un des départements les plus touchés par les risques d'avalanches. Lorsque la catastrophe se produit, les victimes ont 90% de chances de survivre dans les 15 premières minutes. Au-delà, l'espérance de vie baisse à 30%. Pour agir rapidement, les sauveteurs sont aidés par des chiens surentraînés, les chiens d'avalanches. À quelques encablures de Lens-le-Bourg, Bonneval-sur-Arc est l'un des plus beaux villages de France. Pas étonnant qu'il ait servi récemment de décor au film « Belle et Sébastien », qui raconte l'histoire d'une amitié entre un enfant et son chien. Le temps a passé, et aujourd'hui dans ce même village, les rôles sont inversés. Belle, c'est Alexandra, une jeune maître chien. Et Sébastien Sépisco, un jeune berger belge malinois. Ensemble, ils forment une équipe redoutable de sauveteurs de haute montagne. On est très sensibles à des accidents d'avalanche qu'il y a pu y avoir ici ou ailleurs. Et du coup, c'est vrai que le chien, c'est vraiment un moyen supplémentaire de... On espère un jour pouvoir sauver une vie. Mais avant de pouvoir sauver des vies, il faut un entraînement et une alimentation de champion. Si pour Alexandra et sa petite famille, c'est bien l'heure du petit-déjeuner, Pisco, lui, attendra ce soir pour manger pour sa propre sécurité. Avant un gros effort, on évite de leur donner une grosse ration alimentaire pour éviter d'éventuels retournements d'estomac ou autres. Surtout que c'est des chiens qui y sont sujets. Mais d'une façon générale, ils mangent, il a sa ration le soir quotidien. Complices, Alexandra et Pisco se préparent ensemble avant de se mettre en route pour l'entraînement. Arrivés sur le site d'entraînement, Pisco retrouve les autres chiens d'avalanche. Avec leur maître, ils vont commencer l'entraînement. Pour ce premier exercice ludique, les sauveteurs vont se réfugier sous la neige avec ce boudin. Le chien devra aller le récupérer. Cet exercice qui est axé sur la motivation permet progressivement l'apprentissage de la détection des effluves très légères qui viennent de la personne qui est ensevelie sous la neige. C'est un double apprentissage. Motivation et apprentissage olfactif. Sur son ordinateur olfactif, le chien mémorise des odeurs spécifiques aux humains et pas forcément d'une personne en particulier. Chez nous, les humains, ces molécules légères émanent toutes de la même façon et le chien ne recherche pas une personne en particulier. Il recherche ces émanations de molécules très légères qui sont identiques pour quelles que soient les personnes. On estime d'ailleurs que l'odorat du chien est au moins 200 fois supérieur à celui de l'homme. Cette qualité étonnante va être mise à rude épreuve dans le prochain exercice. En effet, des victimes vont être ensevelies sous plusieurs mètres de neige à l'aide d'une dameuse. Donc, on ensevelit à la dameuse pour éviter d'ensevelir à la pelle parce que la pelle dépose énormément d'odeurs lourdes et c'est pour limiter justement toutes ces odeurs parasites. Donc, on ensevelit à la dameuse pour que ça ressemble au maximum à une avalanche réelle. Une fois la victime ensevelie, le scénario se met en place. Alex, tu me reçois ? Oui, je te reçois. Tu te diriges directement vers moi au fond de l'avalanche. C'est une avalanche qu'on nous a signalée avec éventuellement deux surfeurs qui s'auraient fait prendre. Tu engages tout de suite les recherches avec ton chien. Si tu as besoin de renfort, tu nous le signales. Ok, mieux reçu. On arrive sur place et on commence les recherches. Alexandra et Pisco peuvent partir à la recherche des victimes. Lorsqu'il a détecté une odeur, notre chien secouriste marque l'endroit où se trouve la victime. Là, il a localisé une victime donc il a marqué et il gratte pour me dire qu'elle se trouve ici. Des secouristes viennent ensuite dégager le lieu avec des pelles pour aider Pisco à sauver la victime. Alexandra, elle doit motiver sans cesse le chien qui n'a pas conscience du danger. La victime secourue, Pisco a bien mérité une récompense. C'est un récompense. Premier, il se l'allait donner lui-même. Il a trouvé son jouet. Il est content. Il a une victime qui a joué avec lui. C'est ce qu'il veut. Et à la fin, moi, je joue avec lui et en rendant compte au chef d'opération, si c'est la dernière victime, on va partir tous les deux très contents et il sera très content aussi. Voilà. L'entraînement terminé, chaque duo repart à sa façon. Soit le chien tire son maître, soit il se laisse porter sur ses épaules. Tous se retrouvent à l'intérieur du refuge. Chacun refait l'entraînement comme on refait le match dans un moment de convivialité. Et bien sûr, toujours entouré des chiens au cœur d'un des plus beaux massifs alpins. Moi, j'ai beau avoir confiance dans l'aptitude des chiens à trouver des personnes ensevelies sous la neige, je n'aurais pas aimé faire la démonstration en me faisant ensevelir par la dameuse sous deux mètres de neige. Pas terrible quand même. Il ne faut pas de cause trop. Laurent, j'ai une question à vous poser. Connaissez-vous le chien Flambeau ? Oui, bien sûr. Une figure du village. Une figure canine, mais une figure canine. Une figure, oui, tout à fait, qui a son propre. Regardez, on voit, c'est un chien... Il a un monument. Oui, il a son monument qui a vécu dans les années 30 ici à Lens-le-Bourg et qui a marqué la mémoire des hommes de cette époque-là. Il a effectivement son monument, donc une énorme pierre sur laquelle on a apposé une plaque en hommage à ce chien. Alors, il faut que je vous explique un petit peu le contexte. Dans les années 30, ce chien Flambeau a eu une mission. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des chasseurs alpins qui se trouvaient au Montfroid à la frontière Italie-France. D'ailleurs, j'ai envoyé mon topographe Jean-Sébastien Petit-Demanche qui va nous montrer où est situé le Montfroid. C'est ici. C'est ici. Et c'est loin de Lens-le-Bourg ou pas ? Non, non, c'est là. Lens-le-Bourg est où ? Lens-le-Bourg est là. Il est là de Montfroid. Il est derrière. Et donc, le chien faisait tout le chemin. Alors, c'est ça. Mais avant que... Ça fait une trotte. Ça fait une trotte quand même. Avant que le chien... Voilà, c'est ça. Avant que le chien ne fasse tout le chemin, c'était un facteur. C'était un facteur au départ qu'il le faisait. Et puis, quand les conditions climatiques étaient trop rudes, trop difficiles, le facteur ne pouvait pas monter. Donc, il avait éduqué dresser un chien qui pouvait amener le courrier à ses chasseurs alpins qui était un lien véritablement entre la vie et ses chasseurs qui étaient isolés dans des conditions extrêmes au Montfroid. Et ce chien leur apportait des nouvelles de leur famille, des nouvelles de leurs proches qui leur redonnaient tout simplement la joie de vivre et du bonheur pendant ces années-là. Et ce chien a marqué l'époque, a marqué Lance-le-Bourg et ça a même été le premier chien d'avalanche car un jour, des soldats sont sortis de leur fort et ils se sont fait prendre dans une avalanche. Lui, Flambeau, grâce à son instinct de survie, a pu échapper à l'avalanche. Non seulement il y a échappé, mais en plus, il a pu aller chercher les soldats qui étaient ensevelis sous la neige. Et donc, aujourd'hui, c'est un chien illustre de Lance-le-Bourg dont on se souvient toujours. Voilà. Et Laurent, évidemment, tu nous en parles assez fréquemment du chien Flambeau. C'est émouvant. C'est une histoire qui est émouvant. D'ailleurs, quand les soldats, il fallait qu'il arrive jusqu'au bout du fort. Quand les soldats voulaient récupérer le courrier qui était sur lui, si c'était dans la trajectoire, il filait. Vous avez la mission d'aller jusqu'au bout. C'est un hommage qu'on a rendu. Merci beaucoup, Hélène. À Flambeau, vous avez vu que c'est un chien qui a un monument ici. Les Languérins, vous connaissez bien ? Oui, on connaît bien. Ils connaissent bien l'histoire. Ils connaissent bien cette histoire et on passe devant ce monument quand on est dans cette ville, évidemment. Merci.